Je suis DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux raconter une histoire ? On voit ton histoire numéro à l'écran sur le plus de 137 655 81 90 17 et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00 et on a une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle DMG TV, histoire mystique exclusive et là-bas on poste tous les 15h00 du Cameroun. Donc je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici on parle d'histoire mystique. Voilà, donc s'il vous plaît laissez un like, commentez, partagez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Merci pour la force que vous donnez au mouvement. Tous ceux qui participent dans les commentaires, en likant, en partageant. Merci pour la force que vous donnez. Rapidement on va aller à la première histoire. Bonjour la famille. Commentez, liker et partager. Ça dépendra à l'heure à laquelle vous allez le prendre. Moi je suis un jeune Gabonais. Je vais vous raconter l'histoire de mon oncle. Cette histoire s'est passée dans les années 90. Et mon oncle est militaire. Il était militaire. Puisqu'à présenter les retraités. Il était militaire. Et donc, il avait demandé la permission à son patron. S'il pouvait se rendre au village. Et le patron avait accepté. Et le patron avait donné le véhicule. Le patron avait donné son véhicule. Pour que mon oncle se rende au village. Et en partant au village. Ça s'était bien passé. Mais en partant, la laissée bien passé. Mais quand il est arrivé là-bas, c'était pénible. Quand il y avait des personnes qui ont grandi. Qui sont nés, qui ont grandi au village. Qui avait son âge. Quand ils ont vu, ils étaient stupéfaits. Comment lui, il a le véhicule et tout. Il se posait des questions. Il y avait tellement de jalousie. Et mon grand-père, il était tellement content. Tellement ému de voir son fils dans une carrosse. Et il devait faire les courses. À cette... Là où il devait aller. Et là où il était, ça faisait 7 kilomètres. Et... Puisque c'est un village. Il devait aller à la ville. À une ville plus proche. Pour aller faire les courses. Puisqu'il devait... Il avait fait quelques jours au village. Il devait retourner sur la route... De Libreville. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est parti. Il a fait les courses. Maintenant en revenant. Il voit une vieille femme au milieu de nulle part. Puisqu'il roulait au milieu de nulle part. Et quand il voit la femme. La vieille elle a traversé la route. Au milieu de nulle part. Quand il a vu la vieille femme la crée. Mon père. Donc. Le véhicule. Il a esquivé. La vieille. Et... Il a fait tonneau avec le véhicule. Boum 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 boum. Mais... C'est juste les pare-brouilles qui s'étaient cassées. Et quand il sort pour regarder la vieille femme. La vieille femme a disparu. La vieille femme a disparu. Et quand il était parti comme ça au village. Vite cassé tout tout tout. Les gens ils étaient contents. Qu'il a fait l'accident et tout. Mon grand-père il a essayé d'aller. Bon mon grand-père lui d'abord. Il n'était pas dans les choses mystiques. Puisque le village là où ils sont. Le village de mon père. De mon grand-père. Ce village est très 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 dangereux. Très 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 dangereux. Et j'ai beaucoup d'histoires. Que je vais raconter. A propos de ce village. Ce village est très 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 dangereux. Et... Ils ont prié. Mais non. Pour le retour. Puisque mon grand-père il était chrétien. Ils ont prié. Pour le retour. Ils sont revenus sur la route de Libreville. Mais... Donc comme dans tout ça. Son patron. Ne l'avait rien fait. Ne l'avait rien fait. Il et sa femme. Ils ont juste acheté des paires de lunettes. Puisque à l'époque c'était pas goutroné et tout. Ils ont mis les lunettes. Ils ont enroulé jusqu'à Libreville. Sans pas à brise. C'est quoi la morale de l'histoire ? La morale de l'histoire c'est que. Avant de se déplacer. Il faut prier. Et... La seule chose à faire. C'est que quand vous voyez quelqu'un de nulle part. Vous voyez qu'il y a ni maison. Il n'y a rien. Vous voyez quelqu'un au milieu de la route traverser. Vaut mieux foncer sur la personne. Parce que là. A la deuxième reprise. Il avait fait ça. Là il était sur Libreville. Là il partait aussi au village. Il avait vu. Une femme rentrer de traverser la route. Mais il s'était rappelé de ce qui s'était passé. Donc il était obligé de foncer. Sur la personne. Et il a foncé. Il était parti gare à côté. Il avait vu des jeunes. Là il vient à peine de tamponner une personne. Et quand il part. Il regarde. On dit que non. La personne. Il n'y avait personne. Donc. C'est un peu ça l'histoire. Commenter, liker et partager. J'ai plein de dangers. J'ai d'autres histoires à venir raconter. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Et là on passe à la deuxième histoire. Coucou. Bonjour DMG. J'espère que tu vas bien. Et la famille DMG, bonjour. Je viens aujourd'hui pour raconter une autre histoire. Et cette histoire, je vais l'intituler Le Carmon. Voilà. Donc. Voilà. Un jour. Je travaillais. Un jour au boulot. Je travaillais dans une boîte. De Libreville. Au Gabon. Je suis gabonaise. Je travaillais dans une boîte. Et un jour. Un client vient. Un soir. Et là le client. Le monsieur. Il est venu avec un groupe de personnes. Et puis il a consommé. Il a payé deux tournées. Donc il a payé première. La deuxième. Le genre tu paies. Et puis il s'en va. Et il a payé. Il est parti. Et il y avait un monsieur dedans. Qui est resté. Le monsieur commence à boire. Tu sens vraiment. Il s'était au comptoir. Le monsieur. Il buvait. Il économisait son verre. Ça s'envoie. Il buvait tout doucement. Il buvait tout doucement. Jusqu'à un moment. Le monsieur. Sur le comptoir. On ne le voyait plus. Et il n'y avait plus rien. Il n'y avait que le fond. Vous voyez. Quand la consommation est finie. Vous voyez juste que. Voilà. Ça a le verre du coca. Au fond. Et avant. Tout barman. Ou barman. Avant de débarrasser le verre. Vous restez longtemps. Vous restez longtemps. Donc pour voir. Si le client va venir. Et on est resté là longtemps. Nos clients ne viennent pas. Et voilà comment. Je prends le verre. Je débarrasse. Je débarrasse le verre. Je vais me verser. Maintenant. Pour placer. Pour faire le rangement. Voilà le monsieur qui se détache. Il vient. Oh madame. Je vous ai vu. Vous avez renversé mon verre. Vous avez renversé mon verre. Vous y le savez. Il commence à me menacer. Il tape la main sur le comptoir. Vous imaginez en pleine soirée. Je suis déjà choqué. C'est quoi ça. Le mec fait un tapage. Que vous me remboursez mon verre. J'ai laissé mon verre et tout. Et puis vous vous permettez de l'enlever. Et comme ça fait trop de bruit. Le responsable est venu à lui. C'est avec lui un autre verre. Et comme c'est moi qui avais débarrassé le verre. On lui asservait notre verre. Et on a mis à mon compte. Et le monsieur là m'a insulté. Donc pendant tout ce temps. Il ne faisait que m'insulter. Il m'insulter. Imaginez. Imaginez les mots qu'on peut insulter une serveuse. Ou une barmaine. Une fille qui travaille au milieu de la nuit. Les mots qu'on peut l'insulter. Là le mec. Il m'insulte. Il m'insulte. Il m'insulte. Et il continue à m'insulter. Jusqu'à quand on le sert. Mon collègue me dit. Ben déplace-toi. Va un peu te mettre un peu. Pour qu'il ne te voit plus. Pour qu'il arrête de t'insulter. Je lui dis. Non. C'est bon. Déjà en plus. On lui sert un verre. C'est moi qui vais le payer. Et en même temps il continue à m'insulter. Il ment. Mais si j'étais choquée. Je reste là. Ça au moins on ne peut pas m'empêcher. Il m'a insulté jusqu'à un moment. Il était fatigué. Voilà. Il buvait maintenant son verre. Avec un sourire quoi. Avec un sourire je le regardais. Ben si je pouvais le manger là. Je sais. Non. Manger de colère. Si je pouvais le taper même. Ben tu es au travail. Tu fais quoi. Et ça n'a même pas fait 20 minutes. Voilà un client qui rentre. Et le client quand il rentre. Il vient s'asseoir juste à côté du monsieur. Et le monsieur commande un Jack Coca. On le sert. Mais ça c'est un client de maison. Donc le monsieur on le sert le Jack Coca. Et il boit juste un verre. Juste une gorgée. Et puis il va au petit coin. Et puis il revient. Donc quand il va. Il est en train d'arriver. Et le monsieur il était assis. Il avait un bras sur le comptoir. Et là on ne sait pas comment ça s'est passé. Son coude a carrément tapé sur mon verre. Le verre s'est renversé. Donc au moment où l'on verre se renverse. Le client en question. Il est là. Donc il est en train d'arriver. Il voit la scène. Le monsieur pète un câble. Monsieur vous avez renversé mon verre. Hein. Le monsieur vraiment. Le monsieur aussi il était. Non mais il était énervé. Monsieur vous avez renversé mon verre et tout. Hein. Allez payer moi un autre verre tout de suite. Donc quand le monsieur se retourne. Il se rend compte de la scène. Ce qui se passe. Il me dit. Je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi. Sorcière. Et mes collègues. Moi je me mets à rigoler. Parce que tout de suite je dis. Seigneur merci. Parce qu'il a menti. Voilà ce qui se passe maintenant. Je me mets à rigoler. Et là. C'est mes collègues qui l'attaquent. Il dit. Mais monsieur. Arrêtez un peu. Vous l'avez insulté. Vous avez menti. Et elle n'est pas la seule. L'autre. La qui sert à l'été. Elle a suivi le geste. Comment tout s'est passé dès le début. Mais pour calmer l'affaire. On a servi un autre verre. Maintenant vous voulez mentir. Vous voulez mentir. Vous dites maintenant que c'est elle. Et comment c'est elle qui a remblessé le verre. Et puis il dit. Il dit à le monsieur. Il dit à le monsieur. Je sais que c'est. C'est elle. C'est elle qui vous a. Il a dit. Le comportement que le monsieur avait. D'autres agressifs. Genre. Vraiment. Il est fâché. Il dit. Non. C'est moi qui ai envoyé le monsieur. Le monsieur encore ça l'énerve. Il dit quoi. Tu renverses mon verre. Et tu dis que c'est quelqu'un qui m'a envoyé. Non. Mais le monsieur. Non. Mais il s'énerve sérieusement. Et là. Tout de suite. Le monsieur. Il a peur. Il se rend compte que. Là c'est grave. C'est grave en fait. Et moi je ne parlais même pas. Je rigolais. Et c'est les collègues qui ont commencé à lui parler. Vous voyez monsieur. Quand on fait du mal. Et c'est l'une des collègues qui raconte maintenant. A le monsieur qui l'a renversé le verre. Que non. Tout à l'heure. Ça ne fait même pas 30 minutes. Que voilà. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Maintenant lui-même. Ce qui lui arrive. Le monsieur dit. Vous allez payer mon verre. Tout de suite. Et là. Le monsieur. Il fouille ses poches. Parce que le monsieur était. Il était fâché. Il fouille ses poches. Il commence à fouiller. Il dit. Monsieur. Il commence à demander des excuses. Pardonnez-moi. Je n'ai pas d'argent. Il fouille ses poches. Il n'y a que 1000 francs. Dans ses poches. Et là. Il dit. Je n'ai pas d'argent. Même ces 1000 francs-là. C'est le monsieur. Qui lui a donné. Qui a payé les consommations. Donc les tournées. Qui lui a laissé ces 1000 francs-là. Et lui. Il n'a rien. C'est le monsieur. Qui l'a payé. Ses deux verres. Et tout. Et c'est là. On comprend. Qu'en fait. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'argent. Donc il a eu une stratégie. Pour. Voilà. Pour que. On lui. On lui. On lui donne un verre. Quoi. Donc. C'est ça qui s'est passé. Il avait honte. Monsieur l'a humilié. Il a fouillé ses poches. Et tout. Devant tout. Il s'est fait pute. Il avait honte. En tout cas. Le karma. Il a été. Très très fort. Moi. J'étais très très contente. Parce que. De suite. Quand vous voyez. Une injustice. Comme ça. Et quand vous voyez. La vérité qui s'établit. Vous avez un sentiment. De. De. Vous avez un sentiment. De justice. Vous savez que là. C'est Dieu lui-même. Qui a agi. Et. C'est ça mon histoire. C'est moi-même. Qui l'ai vécu. Et juste après. Le monsieur lui-même. Il s'est éclipsé. Et tout. Il est parti. Il est parti. Et tout. Je crois bien qu'on l'avait. Le monsieur avait recommandé. Un autre verre. Je crois. Je ne sais pas trop. Comment ça s'est passé. Mais. Je crois que le monsieur. Il avait recommandé. Un autre verre. Il avait des moyens. Le monsieur en question. Donc. C'est pour dire. Aujourd'hui. Que dans la vie. Il ne faut pas faire du mal aux gens. Tu peux faire du mal à quelqu'un. La personne ne peut. Ne pas te rendre. Mais. Dieu qui l'a balé. Ce n'est pas les faux. C'est la caméra sorcellerie là. Dieu qui l'a balé. Il voit. Il voit. Et il va agir. Et il va agir. Mais quand il va frapper là. C'est le moment. Tu t'attendras le moins. Ah oui. Ah oui. Dieu va te humilier. De la même façon. Que tu as fait à l'autre. Et parce que c'est la même chose. Qui lui est arrivé. Ce qu'il m'a fait. Ce que le monsieur lui a fait. Et il a senti. Que c'était fort. Donc. C'était ça mon histoire. Merci beaucoup. A la famille DMG. Vraiment. Vous êtes une famille. Et bonne continuité. Encore merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant on va passer à la troisième histoire. Surtout n'oubliez pas d'aller vous abonner à la deuxième page. DMG TV. Histoire mystique. C'est très intéressant. Là-bas on poste tous les 15h. Déjà si tu connais la page. Je me laisse un commentaire. Comme ça les autres qui ne sont pas encore abonnés. Ils vont vouloir s'y aller s'abonner là-bas. Merci. Bonsoir DMG. Je ne sais pas. Je ne peux pas donner mon adresse. Bon je peux quand même me dire où je suis. Je suis quand même à l'est du Cameroun. Et maintenant ça n'a pas d'importance. En fait. Je vais raconter l'histoire de ma grand-mère. Elle est décédée en 2020. Malheureusement. Mais elle est décédée. Elle avait d'il y a 115 ans. Donc ce n'est pas ce problème-là qu'il a envoyé à la mort quand même. Elle m'avait raconté son histoire. En me disant que. Parce que j'avais vu une cicatrice sur son ventre. J'ai vu la cicatrice sur son ventre. Et puis je lui ai demandé. Mais grand-mère. Qu'est-ce qui était arrivé ici ? On t'a opéré ? C'était pour l'accouchement ? Ou bien c'était pour quoi ? Elle m'a dit. Non. Ce n'est pas pour l'accouchement. Attends. Je vais te raconter mon histoire. Un jour. Elle est allée. A l'eau. Ma grand-mère s'appelait Jacqueline. Elle est allée à l'eau. A l'époque. On pêchait. Donc c'était déjà. Vous faites des petits barrages. Après vous pêchez l'eau. Dans les petites rivières. Avec beaucoup de poissons. Les cellules. Les têtes dures là. Désolé. Je ne suis pas ennemi. Les cellules. Les têtes dures là. Elle a pêché. Pêché l'eau. Pêché l'eau. Pêché l'eau. Et bizarrement. De son côté. Il y avait beaucoup de poissons. Et comme elle était vaillante. Et très vif. Vif pour le travail. Elle a rapidement. Ramassé le poisson. Elle avait rempli sa cuvette. Quand elle porte donc sa cuvette. Pour rentrer. Elle se rend compte que non. Elle avait attaché. Elle avait laissé le bébé. Parce qu'elle avait le bébé. Elle avait laissé son bébé. A côté de la rivière. Non. Elle a laissé la bassine. A côté de la rivière. D'un côté. Pour aller récupérer son enfant. De l'autre côté. Celle-là. Elle n'est pas récupéré son enfant. Elle attache l'enfant au dos. Quand elle vient pour récupérer son poisson. Il n'y avait plus. Le poisson. Dans la bassine. C'est comme ça. Qu'elle s'était fâchée. Elle a poursuivi ses copines. Avec qui elle était à l'eau. Ce jour-là. Elle a constaté. Que c'était elle. Qui avait volé son poisson. En chemin de rivière. Elle a copieusement battu les quatre filles. Parce qu'elle était douloureusement forte. C'est au moins le petit défaut qu'on a chez nous. On a un sang de violence. Et tout. Oui. Donc. Elle a copieusement battu ces quatre femmes-là. Et puis. Elle a récupéré son poisson. Elle est rentrée au village avec son enfant au dos. Arrivée au village. Elle fait. Désolée. Je disais tantôt. Elle fait. Quatre à cinq jours. Elle commence à avoir mal au bas-ventre. Mal au bas-ventre. Après un mois. Ça commence à s'ampirer. Et vous connaissez le poisson qu'on fait. Du genre. On tourne ça comme ça. On pique. On pique là. Avec les bambous de chine. Oui. Donc quand on partait à l'hôpital. On détectait les kystes. Les myomes et tout. On disait qu'on doit opérer. On doit opérer. On doit opérer. Elle me fait donc comprendre que le jour de l'opération. Elle est arrivée. À l'hôpital. Quand elle arrive à l'hôpital. Le docteur l'a opéré. Normalement. Mais on n'a trouvé aucun kyste. Aucun myome. On a trouvé plutôt les bambous. Les bambous de chine. De brengis qu'on fait. Le poisson fumé là avec. Dans son ventre. Au niveau de son bas ventre là. Donc on a trouvé ça. Quatre à cinq. Tiges de bâton comme ça dans son ventre. C'est ça qu'on avait retiré. Et puis. Quand elle s'est réveillée. Elle a dit. Mais ça c'est. Ce sont les bâtons. Du poisson que j'ai pêché. Il y a. Quatre à cinq mois. Comme ça. Elle ne sait pas comment ça a fait. Pour se. Récouver dans son ventre. Quel était d'où aller. Je suis un traduit praticien. C'est comme ça qu'on lui a expliqué. Que ce sont ses copines. Comme elle n'était pas fière. Qu'elle n'avait pêché plus qu'elle. Donc il fallait qu'on lui fasse payer ça spirituellement. C'est pourquoi. Elle est devenue. Néfiante. Elle n'avait plus jamais eu de copine. Parce que moi j'ai connu ma grand-mère. Elle est morte. A l'âge de cent quinze ans. Elle n'avait pas de copine. Elle n'en parlait jamais. Au grand de tout. Elle n'en parlait pas de ses copines. Ok. Bon. C'était là mon histoire. Moi. Pour moi. Le copinage. Ça n'aide vraiment pas. Moi je. C'est pas à base de ça. Que je me suis basé. Sur le fait. Que je ne dois jamais avoir de copine. Mais sincèrement. Le copinage. Ça n'aide pas. Moi je ne conseille pas. Au fil d'être amie. Avec d'autres filles. Oui. Moi je ne les conseille pas. Et j'aimerais vraiment. Que ça fasse sur Facebook. Parce que. Mon téléphone dérange. Beaucoup. J'arrive pas à aller sur TikTok. Ou bien sur YouTube. Surtout YouTube. YouTube a beaucoup de problèmes. Merci. DMG. Maintenant on passe à la. Quatrième histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir la famille DMG. J'espère que vous allez. Je vais super bien. Commenter. Likeer. Partager. Je vais vous raconter une deuxième histoire. Et l'histoire m'a été racontée par ma mère. L'histoire s'est passée au Mali. dans mon village maternel. L'histoire s'est passée dans mon village maternel. Et l'histoire s'est passée dans les années 90. Je vais intituler l'histoire. Un enfant possédé par les sorcières du village. Et à cette époque. Il y avait beaucoup de jeunes garçons. Il y avait beaucoup de jeunes filles et des enfants. Chacun avait sa catégorie. Et je vais aller chez les plus petits. Dans la catégorie des plus petits. Où il se trouve deux garçons. Il y a un garçon qui avait 5 ans. Et l'autre avait 6 ans. Je vais nommer le plus petit Junior. Et je vais nommer le plus grand Ali. Junior avait 5 ans. Ali avait 6 ans. Et un jour. Junior est allé chez Ali. Et il dit à Ali de l'accompagner à quelque part. Il va aller faire la commission de sa maman. Ali dit ok. Donne moi quelques minutes. Je vais m'habiller tout de suite. Et on va partir. Ali est rentré dans sa case. Il est allé s'habiller. Puis il est ressorti. Et ils sont partis. Puisque Ali était le plus grand. Ali avait 6 ans. Donc il marchait. Ali était devant. Junior le suivait. Et arrivé au bon milieu des boussails. Ils ne sont ni à côté de la maison. Ni à côté du fleuve. Je tiens à préciser ici que. Il y a une grande fleuve dans mon village. Où les villageois auront pêché. Mais à une certaine heure. Personne ne doit aller au fleuve. Pour aller pêcher l'eau. Voilà. Donc. Ali avait. Junior avait caché. Un couteau bien aiguisé dans son habit. Et arrivé là-bas. Où il n'y avait personne sur la route. Junior avait sorti le couteau. Et il a poignardé Ali dans le dos. Ali est tombé. Et il a pris le couteau encore. Il a poignardé Ali plus de 21 fois. Quand il a fini de faire ça. Il a césé une tombe. Et il a enterré Ali. Puis il a fermé la tombe. Et il allait se rincer. Puis il est retourné à la maison. Comme si de rien n'était. Et il allait déposer le couteau à sa place. Et ça s'est passé entre 16h et 17h. Maintenant 16h, 17h, 18h. Pas de nouvelles d'Ali. Sa maman a constaté que Ali avait manqué à la maison. Donc du coup. Elle est rentrée dans les maisons. Elle se promenait de coup en coup. Pour demander si Ali n'était pas là. Et à chaque fois on lui disait que non. On n'a pas vu Ali. On n'a pas vu Ali. Donc elle est partie chez l'amuse d'Ali. Qui est Génie en question. Et quand elle est partie. Elle a demandé Génie à nier tout fait. Il dit non. Que lui n'a pas vu Ali. Depuis le matin. Donc la maman a alerté tous les villages. Donc les villageois sont sortis. Pour aller chercher Ali. Personne n'a trouvé Ali. Le lendemain. Ils ont alerté la police. La police est venue. La police a effectué des recherches. Dans le village. Mais pas de nouvelles. Tout le jour. Ali a disparu. Un jour. Deux jours. Le troisième jour. Il y avait un doso qui était dans le village. Le monsieur était tellement puissant. Que tout le monde avait peur de lui. Et quand le monsieur va en bourse. Il pourrait faire des jours. Des semaines. Ou même. Il pourrait faire un mois sans se retourner au village. Et un jour. Le monsieur quittait. Ambrousse. Donc. Il partait. Il s'est resté. Dans l'eau du fleuve. Puis. Se retournait au village. Donc. Il partait. Il a remarqué. Quelque chose. De loin. C'est au thème du petit. Qu'il a remarqué. Il s'est déplacé. Il est parti là-bas. Et il a vu qu'ils ont atterré. Quelqu'un. Là. Bon. Quand il a vu. Ça lui même. Il était étonné. Il était choqué. Ah. Il ne pouvait pas toucher. Aussi tombe là. Parce qu'il y avait des grigus dessus. Gino avait mis des grigus dessus. Il avait mis des grigus dessus. Donc. Le doso. N'a pas touché. Donc. Il a appelé la police. Directement. Quand il a appelé. Disons même. Il a appelé. Les gens du village. Les villageois sont venus. Et il y a un. Un monsieur. Parmi eux. C'est le monsieur. Le monsieur avait un petit téléphone. On peut dire même que celui-ci avait un portable. Dans le village. Donc. Le monsieur a appelé la police. Et la police s'est rendue. S'il est dur. Quand la police s'est rendue sur les lieux. La police ne pouvait pas toucher. La tombe non plus. Donc. Le doso dit. Ah. Laissez-moi faire. Donc. Il a fait des incartations. Des incartations. Des incartations. Et puis. Il a appris. Les grigus. Et quand il prenait les grigus. C'est comme s'il soulevait. Un béton. C'était tellement long. Ça pesait. Ça pesait. Jusqu'à en fatigué. Mais il transpirait comme ça. En tant que grigus. C'était deux petits grigus sur le monde. Mais ça pesait dans sa main. Donc. Il s'est débattu. Il s'est débattu. Jusqu'à enlever les grigus. Donc. Ils ont déterré. Ils ont déterré. Ils ont crisé. Ils ont crisé. Maintenant. Quand ils ont fini de criser. L'enfant. L'enfant était accroché à l'intérieur. Il était déjà. En décomposition. Il était déjà. En train de se décomposer. Voilà. Il était. La chair était devenue. Il était enflé. Partout. 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 Et. Il y avait des grigus. En cause. Il s'est appâté. Donc. Le dos. Il a fait des incartations. Des incartations. Et. Quand il a soulevé. C'est même plus là qu'il s'est brûlé. En cause. C'est comme si. Il soulevait du pétou. Donc. Il a fait jusqu'en. Il a fait enlever les grigus. Et puis. Il a jeté ça. Donc. Ils ont pu faire sortir le corps de l'enfant. Ils ont déterré le corps de l'enfant. Maintenant. Et. Ils ont fait des analyses. 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 Et. L'analyse. Quand ils ont fait des analyses. Ils ont. Ils ont renvoyé la scène. Comment ça s'est passé. Et c'est pas. Comment ils ont fait. Pour. 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 Pour pouvoir faire. Ce genre de travail là. Donc. Du coup. Quand ils ont. Remmené. La. Renvoyé la scène. Encore. À l'écran. On constate que. L'enfant. Est allé à la cuisine. Et puis. Il a pris le couture de sa maman. Il a caché. Il a caché. Un enfant de 5 ans. Il a caché. Bien. Quand il a caché. Il allait derrière son ami. Son ami l'a suivi. Et ils sont allés. En bourse. C'est dans ça. Maintenant. Il a piqué l'enfant. Il a piqué l'enfant. Il a piqué l'enfant. Quand il a fini de piqué l'enfant. L'enfant. L'enfant tellement qu'il a douleur. L'adolité. Insupportable. 21 coups de bouteau. L'enfant a chié. Suis. Excusez-moi pour le terme. L'enfant a chié. Suis. Il a fait pipi. Suis. Il a déterré. Les ailes. Tout ça. Donc. Il était au coucher. Là. Il était sale. Quand ils l'ont déterré. Là. Il y avait caca partout. Il a. Il était. Non. C'était horrible. Quand maman me raconte. A chaque fois qu'elle me raconte l'histoire. J'ai l'impression que j'étais là-bas. Je vois en même temps. Le film directement. Je vois en même temps le film dans ma tête. Donc. Quand ils ont fini de faire ça. Ils ont fait les analyses. Et ils sont partis avec le corps à la morgue. Quand ils ont parti avec le corps à la morgue. Ils ont fait les funérailles. Tout. Vous savez. Chez nous les musulmans. À l'école là du pas. Comme c'était pour faire les analyses là. Après ça. Ils ont amené le corps à la morgue. Voilà. Le corps même a fait. On peut dire. Deux jours là-bas. Et puis. Ils sont allés enterrer l'enfant. Ils ont fait les funérailles. Arrivé à la maison. Ils ont demandé. Ils ont appelé le petit junior. Le petit de 5 ans. Ils ont appelé. Et on lui a posé la question. Pourquoi tu as fait ça ? Il dit que lui n'a rien fait. On dit. Tu as tué Ali. Que lui. Il a juré. L'enfant de 5 ans. Il a juré. Il dit. Il a juré sur le courant tout ça là. Il dit que c'est pas lui. Lui-même. Il n'est pas sorti. Voilà. Quelqu'un temps il est sorti. Est-ce que c'est mystique ? Quand il y a des problèmes. Ça là. C'est que c'est mystique. Et pour jour. Parce qu'il y a beaucoup de sorciers là-bas. Je vous dis ça en même temps. Il y a beaucoup de sorciers au village là-bas. Donc prier pour les enfants. Les musulmans priaient. Les chrétiens aussi. Faites pareil. Prier beaucoup pour les enfants. Il y avait la grand-mère de l'enfant dedans. Il y avait beaucoup de grand-mère dedans comme ça. Maintenant leur cheftaine là. C'est la grand-mère de l'enfant. La grand-mère partenaire du petit junior. Un jour. Il y a une dame. Qui est dans leur confléris. C'est la dame qui devait. Elle est donnée. Elle est sa part. On dit la dame n'a qu'à donner son fils. Quand la dame avait un seul fils. La dame dit non. Qu'elle n'a plus pas donné son seul fils. Qu'elle n'a pas d'enfant. Elle a fini de donner tous ses enfants. Il laissait un. Donc elle a refusé de donner ça. Quand elle a refusé de donner ça. C'est là maintenant. Les sorciers ont commencé à se manifester. Avant ça même là. Le doso. Mais quand il est rentré au village. Lui même là. Il est allé consulter là-bas. Il dit non. Qu'est-ce que ça là. C'est pas clair. Donc. Il a donné quelque chose à l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant n'a pas marché. L'enfant a mis la chose dans sa bouche. L'enfant a marché. L'enfant a avalé. Et il a lavé l'enfant avec les médicaments. Les racines. Tout ça là. Dans la canarie. Tout ça là. L'enfant faisait tout ça là. Maintenant il dit si l'enfant fait ça là. Les sorciers vont se manifester. Donc quand l'enfant a fini de faire tout ça là. Ils ont fait les traitements tout et tout. Ils ont lavé l'enfant. Pour pouvoir couper ce lien. Entre l'enfant et les sorciers. Donc du coup. La grand-mère du petit. L'enfant de 5 ans. Sa grand-mère. Sa grand-mère a commencé à délirer. Elle a commencé à délirer. Elle a parlé sur la palais. Elle a dit non. C'est pas non. C'est telle personne qui dit non. On a qu'à posséder l'enfant. Si on ne fait pas. On va mourir. Comme si, comme ça. Elle a cité beaucoup, beaucoup de noms comme ça. Elle a cité beaucoup de noms comme ça. Elle dit non. Que le petit Ali. Ils ont fait par tous les moyens. Ils n'ont pas pu atteindre le petit Ali. Parce qu'il avait un esprit fort. Donc, ils ont utilisé l'enfant pour pouvoir avoir le petit Ali. Puisqu'il était son meilleur ami. Les deux enfants jouaient ensemble. Ils se promenaient ensemble. Des fois même Ali dort chez les juniors. Souvent, juniors dort chez les Ali. Donc du coup, ils ont possédé l'enfant pour aller tuer Ali. On dit que c'était combien de personnes ? Il n'était plus le nombre de sept vieilles du village. Sept femmes du village qui sont rentrées dans le corps de l'enfant pour aller tuer le petit Ali. Un enfant de 5 ans ne peut pas faire ce genre de travail. Donc, sept personnes sont rentrées dans le corps de l'enfant. Ils ont pris un possédé l'enfant pour aller tuer son ami Ali. Là, comme ça, ils vont dire non. Que c'est le petit qui a fait. Un enfant de 5 ans connaît quoi ? Un enfant de 5 ans connaît quoi ? Un enfant de 5 ans tue et puis en tue la personne. Donc, un enfant de 5 ans ne peut pas faire ça. Même un enfant de 10 ans ne peut pas faire ça. Donc, elles ont possédé l'enfant. Donc, les sociens, elles ont commencé à se manifester, se manifester, se manifester. C'est comme si c'était le feu qui les brûlait. Il y a une qui est devenue sourde, l'autre qui est devenue mieux. Il y a d'autres qui sont mortes. Maintenant, la gamme de l'enfant en question, c'est celle qui était la plus vieille. Elle est décédée en 2021 tout pour elle. Les autres là, elles sont mortes il y a longtemps. Mais la gamme, elle est décédée en 2021. Moi, je suis allé au village en 2019. Je suis allé trouver la vieille là-bas. Elle avait vieille comme ça. Elle avait une petite fille. Elle ne pouvait pas sortir de la maison. Elle ne pouvait rien faire tellement qu'elle avait vieille. Mais elle est décédée en 2021 tout ça là. Tout récemment là, en 2021. C'est dans ça maintenant qu'elle est décédée. Elle est décédée. Donc, les autres là sont mortes. Elle, elle est décédée. On dit quand elle était genre, quand elle partait là-bas. Quand elle mourait là, elle a chié sur elle. Elle a fait beaucoup de choses sur elle. Elle dit qu'elle est morte dans la souffrance. Le petit est junior. Lui-même, il n'a pas pu... C'est comme s'il devenait fou. En fait, non. Ça n'allait plus. Il était devenu toc-toc dans sa tête. Il est tombé gravement malade. Il est devenu bizarre. Jusqu'à... Et puis, lui-même, il est mort. Lui-même, il est mort après. Donc, c'est pour dire aux parents, surveillez les enfants. Prier pour les enfants. Tu es un musulman là. Tu faut prier pour ton enfant. Quand tu finis de faire Allah ou Allah, tu t'assois. Tu t'assois et puis tu fais beaucoup de prière. Tu fais beaucoup de prière pour ton enfant. Pour que Dieu puisse protéger tes enfants. Tu es chrétien aussi. À chaque fois qu'il va aller dormir, prends ta Bible et lis dedans. Il faut prier pour tes enfants. pour que Dieu et les enfants soient protégés des personnes malveillantes, des personnes impitoyables. Prier beaucoup pour les enfants. Suivez les enfants de près. Si la maman des juniors savait là, elle n'allait jamais accepter que son enfant soit pas derrière Ali. Ou bien, si la maman d'Ali savait là, elle n'allait jamais accepter de laisser Ali accompagner son ami. Tout ça, c'est l'ignorance. Les enfants-là, ils sont innocents. Souvent, ils sont victimes de la sorcellerie. Souvent, on les procède pour aller faire du mal aux gens. Donc, je vous demande pardon. Chacun n'a qu'à prier son Dieu. Au village-là, parce que les gens ont tendance à dire non, que je ne vais pas au village. Il y a beaucoup de sorciers là-bas. Il y a beaucoup de sorciers là-bas. Sorciers, quand ils sont là, s'ils veulent t'avoir, ils vont t'avoir. Vous n'avez jamais vu sorciers aller se promener en Europe puis revenir au village. Vous n'avez pas entendu ça. Vous n'avez jamais entendu ça aussi. Donc, ce qu'on peut faire là, c'est prier pour que Dieu n'a qu'à nous protéger contre ces personnes-là. Contre ces personnes-là. Donc, c'était mon histoire. Voilà, c'était mon histoire. Je vais revenir encore. Parce que j'ai beaucoup d'histoires. Il y a plein, plein d'histoires. Je vais revenir encore avec d'autres histoires afin d'édifier la société et de... de... de mettre en effet l'esprit des gens. Parce que depuis... Depuis que moi, j'ai connu la chaîne DMG TV, je n'ai fait qu'écouter ça. Tu veux 24, tu veux 24. Ça est là. Je l'écoute seulement. Tout ça fait que je me méfie beaucoup. Et il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées. C'est maintenant que j'ai compris pourquoi c'est arrivé. Donc, j'ai beaucoup d'histoires. Je vais revenir encore avec d'autres histoires. Donc, je tiens à vous remercier, liker, commenter, partager et inviter les gens à s'abonner à DMG TV afin d'agrandir la communauté pour que les vies soient sauvées. Donc, bonne soirée à vous. À la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la cinquième histoire. Oui, bonsoir. Bonsoir DMG. Bonsoir aussi à toute la communauté. Alors, ici, c'est Karine. Depuis Libreville au Gabon. Ça fait... Je peux dire moins d'un mois que je vous suis, que j'écoute toutes les histoires et vraiment, nous vivons dans un monde à part. Voilà. Ils vont dans un monde où on doit faire attention à tout. Et... Lorsqu'on est spirituel, c'est clair qu'on serait toujours confronté à des situations. C'est-à-dire... C'est vrai, lorsqu'on est spirituel, nous sommes protégés. Mais... Lorsqu'on n'est pas spirituel, on est confronté. On sera toujours confronté aux mystiques. C'est clair. Et... Lorsqu'on est spirituel, on sera toujours confronté aussi, mais avec la victoire. Voilà. Alors, je vais tout de suite commencer par mon histoire. Donc, nous sommes en 2004, en début d'année 2004. Voilà. Je venais à peine d'avoir un studio, de louer un studio. Et... Étant catholique à l'époque, je suis allée voir un prêtre, en fait, je suis allée plutôt prendre un prêtre à l'église que je fréquentais pour venir me bénir le studio. Donc, j'avais aménagé un samedi. J'avais commencé à ranger les choses. Et... Lorsque je suis allée dormir la première nuit, donc, du samedi à dimanche, j'ai passé bien ma nuit. Alors, donc, le dimanche, donc, après... Après la messe, j'ai fait venir un prêtre et le prêtre est venu et il m'a béni la maison. En fait, il a béni le studio que je louais. Et... Je continue de ranger les choses parce que lundi, il fallait que j'aille au travail. Donc, je continue de ranger les choses, voilà, le dimanche après-midi, voilà, toute la soirée. Et... Le soir, j'étais fatiguée. Donc, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai plus la force physique de faire une longue prière. Donc, j'ai juste fait le signe de croix et je me suis endormie. Alors, lorsque je dors, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un songe. Dans le songe, je vois, il y a un monsieur costaud qui vient, qui me... C'est-à-dire, il me bloque sur le lit et il me plie le pied gauche, le pied droit, autant pour moi. Il ne me plie le pied droit. Et là, je suis là et je me débat, comme si, en fait, je n'arrivais pas à parler et lorsque j'ai pu parler, j'ai dit, Marie, rien à faire. Étant catholique, donc vraiment mariale, je dis, comment? En fait, je n'ai pas compris. Et le monsieur continuait de me tenir, il me tenait, il me tenait. Après, je me suis dit, Seigneur, si tu me donnes l'opportunité encore de parler, cette fois-ci, je dirais Jésus. Et lorsque j'ai dit Jésus, pouf, la présence a disparu. Et lorsque je me suis réveillée, j'ai pris la peine de me réveiller lentement. Lorsque je regarde la position de mes pieds, c'était la même position que dans le songe. Je me suis dit, là, ça, ce n'était pas un simple rêve, c'est qu'il y avait une présence. J'ai dit, ok, le lundi matin, je suis allé au travail et lorsque je suis revenue, je vous assure, j'étais tellement contente de savoir que, ah bon, cette présence qui m'a touchée, on se donne rendez-vous ce soir. Je vous assure qu'il y a des personnes, comment il y a des personnes qui ne touchent pas, il y a des personnes qui ont des esprits forts. Alors, lorsque je suis revenue, je suis revenue du travail, donc, j'ai passé bien ma soirée, j'ai mangé et tout. En fait, c'était le rendez-vous que je vais donner avec l'esprit impur. Quand j'ai commencé à parler, toute la nuit, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai menacé, j'ai menacé. Et comme j'étais catholique, donc je prenais tout ce que j'avais, le sel béni, j'ai balancé, le béni, c'est tout. mais j'ai surtout parlé et j'ai menacé. J'ai menacé jusqu'aux propriétés de la maison. Et j'ai dit que si jamais c'était lui, parce que c'est moi-même qui paye mon studio, ce n'est pas un homme qui paye mon studio. Je vous assure, j'ai tellement menacé, 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 c'était la seule fois que j'avais menacé cet esprit. et je m'étais dite en moi-même que le propriétaire de la maison, j'aimerais bien regarder dans ses yeux. La prochaine fois, parce que le monsieur ne restait pas où je louais le studio, je vous assure que je peux dire quelques mois plus tard, le monsieur, j'ai vu le monsieur, le propriétaire, il est même décédé déjà. Donc, j'ai vu le monsieur, il n'arrivait pas à me regarder dans les yeux parce que c'est une personne qui était dans les, voilà quoi, les sectes et tout ça. Donc, il n'arrivait pas à me regarder dans les yeux parce que je me suis dit que je vais d'abord regarder. Si le monsieur me regarde dans les yeux, c'est que ce n'est pas lui. Mais s'il ne me regarde pas dans les yeux, c'est que c'est lui. Vous voyez ? Et donc la moralité, je vais venir à la moralité parce que vous voyez lorsque, lorsque on prend des maisons, on fait un habit dans des nouvelles maisons, que ce soit des maisons à louer effectivement, c'est vrai, on a tendance à, je parle d'étant catholique, on a plutôt mes tendances à appeler des prêtres pour venir bénir. Vous voyez ? Lorsque j'ai passé la première nuit du samedi au dimanche, rien ne s'est produit. Comme par hasard, lorsque le prêtre vient bénir la maison le dimanche, la nuit du dimanche au lundi, c'est maintenant que j'ai que j'ai une attaque. Et lorsque j'ai dit Marie, parce que j'étais catholique à l'époque, je ne le suis plus d'ailleurs, lorsque j'ai dit Marie, je suis tellement convaincue que Marie devait venir à mon secours. et pourtant, le prêtre était déjà venu me bénir à la maison, le studio. Rien ne s'est fait. Il a fallu que je dise Jésus pour que cette présence parte. Et lorsque je me suis réveillée, j'avais la même position. Et là, je m'adresse à tous mes frères et soeurs qui sont catholiques. C'est pour vous dire, vous voyez ? Parce que moi, ma foi était basée sur la religion catholique. Mais le Seigneur m'a montré la puissance de son nom. C'est Jésus. Jésus. Et c'est pour ça que je m'adresse également à toutes les autres personnes qui, nous qui vivons des situations bizarres, mystiques, qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. J'ai écouté, il y a un frère, puisque c'est la communauté, il y a un frère, mais qui avait parlé aussi d'un son, je l'ai fait par rapport au serpent. Mais moi, je l'ai fait quand j'étais petite, quand j'étais toute petite, je l'ai fait dizaine d'années. Il y avait un serpent qui était au plafond dans le songe et il est venu vers moi. Vous voyez? Et j'ai juste eu la présence d'esprit de dire Jésus, il avait explosé en plein air. C'était dans le songe. Je dois voir dans les 12, 13 ans. Donc, c'est pour vous dire Jésus est puissant et j'appelle à tous à venir au Seigneur Jésus. J'appelle à tous à venir au Seigneur Jésus. Donc, voilà, voilà ce que j'avais à partager avec vous pour ma première histoire. Voilà, parce que j'ai, durant mon enfance, j'ai vécu plein d'histoires, plein d'histoires, plein d'histoires, plein d'histoires, et voilà. Donc, ça, c'est la première histoire que j'avais à vous conter. Voilà, et merci encore à tous. Likez, partagez, commentez et abonnez-vous sur DMG TV. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la sixième histoire. Donc, bonjour DMG, bonjour la famille DMG. Voilà, je vais raconter notre histoire. Donc, une fois, j'étais avec une mamie, avec qui on se retrouvait de temps en temps pour chercher du travail ensemble. Et ce jour-là, on était en train de marcher, chercher le boulot. Et comme on marche, on était du côté du charbonnage, donc à Libreville. donc on était en train de marcher, 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 jusqu'à ce qu'on voit deux hommes qui sont debout en train de parler, fumer. Et le monsieur un peu plus grand, il était en train de parler et l'autre, vraiment, façon, il se comportait vraiment comme sinon, il y avait une admiration, quoi. Voilà, il écoutait à la lettre ce que le monsieur disait. Bon, ça se voyait, la façon, les expressions, comment ils étaient, quoi. et là, quand ils nous voient, ils disent bonjour, c'est quoi les filles, je sais quoi, et tout, on cherche du travail, mais ils parlaient avec ma collègue, ma copine, on cherche du boulot, et tout, ah, mais il fait chaud, venez boire, bon, quelque chose, et tout, ah oui, il faisait chaud, on va s'asseoir, ça vous coûte quoi ? On allait s'asseoir pour boire un verre, on commence à papoter, ça parle un peu, et tout, et une fois qu'on s'a, on se retrouve, on est assis, et, il fait un calais, il prend ma copine par les bras, et lui dit, ça c'est pour moi. Et, aussitôt, bon, moi ça m'a fait bizarre, ça m'a fait bizarre, je me dis, mais pourquoi, pourquoi je, en fait, j'ai ressenti quelque chose de pas normal, et, quand il fait ça, l'autre qui était avec lui, donc le jeune, il veut se rapprocher pour être avec moi, et tout, il vient, et, quand il veut, il voit, il veut se rapprocher de moi, et là, il lui dit, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, laisse tomber, tu ne peux pas, avec elle, tu ne peux pas, et, ah, je dis, je dis, ah, mais c'est quoi ça, c'est bizarre, comment quelqu'un peut, peut parler des trucs comme ça, et tout, je regarde ma copine, mais je vois que ma copine ne prend pas la chose comme moi, elle est en train de rigoler, vraiment, je ne sais pas comment elle a pris ça, et c'était rien, et tout, mais moi, j'ai pris, ça m'a, ça m'a éveillée, quoi, ça m'a interpellée, voilà, donc j'ai tiqué, vu la réaction, les choses, comment ça s'est fait, on a passé une bonne après-midi, on prenait un verre, on discutait, et tout, il a remis les soins à ma copine, oh, il s'appelle, ok, l'autre aussi, il a changé le numéro, ok, voilà, quelques temps après, ma copine a dit, ouais, le mec a, il veut rester avec elle, il a une femme, il a des enfants, c'est une fille qui lui plaît, il veut rester avec elle, et tout, il a pris en charge, tout, la maison, il a pris, il a dit, la fille d'aller, prendre la maison, tout, les études, il payait tout, le monsieur, même si dans sa famille, il y a des problèmes, c'est elle, dès qu'il y a des problèmes, il donne l'argent, même jusqu'à son église, vous savez que, on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de pasteurs, aujourd'hui là, qui aiment aussi l'argent, or que Dieu là, il a dit, quand vous partez là-bas, ne demandez rien, si c'est la personne, même qui vient vous donner, bref, à l'église, le monsieur lui met aussi l'argent, et la fille, elle priait, elle était, elle était à l'église, les gens savaient qu'elle, elle avait une relation comme ça, voilà, et le monsieur l'aidait, le monsieur l'aidait, jusqu'à, un temps, quand, la fille, elle tombe enceinte, dès qu'elle a trois mois, la grossesse sort, dès qu'elle a trois mois, la grossesse sort, la fille déprimait, pleurait, dis-moi, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu ça, c'est quoi, qu'est-ce qui m'arrive, elle prive, le pasteur aussi, prive, j'ai dit, ah, et le monsieur, quand le monsieur sait que la grossesse est sortie, il est aussi mal, voilà, il est mal, il veut un enfant avec elle, il souffre quoi, donc il lui envoie dans tous les hôpitaux, les meilleurs, les cliniques et tout, aller faire les examens, il prie aussi, mais rien, on ne voit rien, et moi, quand elle me raconte ça, moi je dis, ah, c'est quand même bizarre, quoi, je suis la seule à remarquer que la personne qui a l'origine de ça, c'est ce monsieur-là, et à l'église, on ne voit rien, j'étais vraiment partagée, c'était bizarre, je précise que c'était une fille avec un grand cœur, c'était une fille bien, c'était une fille très gentille, et tout, et je dis, ah, c'est quand même bizarre, c'est quand même bizarre, mais moi, mon cœur me disait que c'était ce monsieur-là, et le jeune homme, maintenant, qui était avec lui, il a commencé, il m'a invité peut-être deux fois comme ça, il a changé les voitures, tu ne peux pas, c'est pour m'ébatter, je ne sais même pas, la première fois qu'il vient, il était très maladroit, bizarre, oh, excuse-moi, qu'est-ce qui t'arrive, jusqu'à le mec, il est parti seul, ce qui lui a fait partie, je ne sais pas, il est parti seul, et tout, il est parti seul, et jusqu'à un jour, on s'appelait de temps en temps, elle souffrait vraiment, pour ces pertes-là, et jusqu'à un jour, elle m'a fait comprendre, qu'elle a décidé d'arrêter la relation avec le monsieur, parce que déjà, le monsieur était marié, et puis vu qu'elle est chrétienne, voilà, elle veut avoir son mari à elle, et faire des enfants avec un homme, voilà, donc, jusqu'à la trouver un jeune homme, qui était jeune comme elle, qui avait aussi des projets, d'avenir, donc, qui voit les choses à peu près, comme elle, quoi, donc, elle a décidé d'arrêter, la dernière fois que j'ai eu ces nouvelles, c'était ça, qu'elle arrêtait avec, elle arrêtait avec l'autre monsieur, elle était déjà avec un jeune comme elle, voilà, qui avait des projets de mariage, et tout, et tout, mais j'étais contente, quand elle m'a dit, qu'avec ce monsieur, c'était fini, parce que je me dis aussi, que c'est peut-être Dieu qui l'a protégé, ce monsieur voulait lui faire du mal à elle, et ça trouvait que c'est les grossesses qui sortaient, et à cause de son bon cœur et son innocence, Dieu l'a protégé, je dirais aujourd'hui qu'on fasse attention, parce qu'aujourd'hui, où on est passé, où on a grandi, où on a tel argent, non, mais tous les gens feront la mort, quoi, les gens sont dangereux, et ces gens-là, ils ont des visions jusqu'à, et c'est pas possible, quoi, donc il faut vraiment faire attention, il faut parler à nos enfants, il faut parler à vos enfants, et il faut prier, parce que la prière, et la sincérité, c'est le plus important, donc c'était ça mon histoire, merci, DMG, merci la famille, DMG, merci beaucoup pour l'histoire, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, surtout laissez-moi des likes, laissez-moi des impressions, partagez, likez, commentez, invitez plus de personnes, à venir regarder les vidéos, voilà, . . .